Tu vois là ? Oui, je le fais. Et tu es en live. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, en français, dans le texte. For a chance. Vous allez devoir m'aider un peu. Là, je ne pratique pas assez mon français, je dois dire. Et I apologize straight up for everyone who speak English. It's going to be all in French. This is a deal today for a chance. The French have. Oui, mais il sait ça, tu en as besoin d'expliquer parce qu'ils ne sont pas là, les Anglais. Ben, ils sont là, les Anglais. Je les vois plus. Ben, c'est les Anglais qui parlent français, alors. Donc, en français aujourd'hui, monsieur. Alors, quand vous êtes prêts, les questions. Quand vous êtes prêts, les questions, quoi. Ben, peut-être qu'on pourrait commencer à parfumer un peu déjà. Et après, en parlant du aging. Alors ça, je ne sais même pas comment le dire en français. Ben, comment tu le diras pour du vin ? Je ne suis pas sûr. Vieillir, je crois. Ben, en parlant de aging. Quel âge a le hashish le plus vieux que tu as jamais fumé ? Le plus vieux que j'ai jamais fumé, 12 ans. Et ça a été où ça ? En Inde. Et ici, aux Etats-Unis. En Inde ou au Népal ? Au Népal. En Inde, j'en ai fumé aussi beaucoup d'âgés, mais... Tu as perdu ton âge. J'ai perdu ma boulette. Ça commence bien. J'ai perdu ma boulette de hash. Que personne ne sorte. Fais gaffe. Sinon, le chien va le manger. Voilà. Ok, guys. Tant de second, on a la crise, là. Frenchy a perdu la boulette de hash. Une fois de plus. La dernière fois que je suis venu en France, c'était il n'y a pas trop longtemps. Il y a deux ans, là. Mais je n'étais pas retourné en France pendant 20 ans. Et la fois d'avant, 18 ans. Les derniers 45 années, je suis retourné trois fois en France, quoi. Ok, tu veux nous le faire fumer ? Ouais, on peut commencer par fumer. Et qu'est-ce qu'on fume, là ? Là, on fume du Koushmintin. Oh, Koushmintin. Ah oui, j'aime bien. C'est la saison des fêtes. Pour les fêtes, hein, le Koushmintin. Alors, les copains, on a des questions. On me propose du hash making pour Frenchy. La situation en France n'a pas l'air d'avoir changé beaucoup depuis ma jeunesse. C'est toujours le même combat. Vous êtes super près des pays producteurs, mais vous n'avez pas la qualité qui rentre à la maison, quoi. C'était exactement la même chose quand j'étais jeune. C'était un petit peu mieux, mais pas beaucoup. La qualité a peut-être descendu un petit peu. Mais sinon, c'était le même combat. Il fallait être super connecté pour pouvoir avoir le stage du dealer, quoi. Otherwise, tu fumes ce que personne ne veut fumer au Maroc, quoi, basiquement. Ou en Afghanistan, ou en Turquie, ou au Liban. C'est pour ça que je suis parti voyager et j'ai vécu en pays producteur, en fait, quoi. Quel est le micro meilleur pour le produit du hashish ? Alors, moi, j'utilise trois sacs, quatre sacs, en fait. J'utilise le 190 pour ce qu'ils appellent en anglais le catch bag. C'est le sac qui rattrape toute la plante matérielle qui est dans l'eau. Après, j'ai le 160 qui est un plateau de qualité. Littéralement, le 160, les glandes de tricone vont avoir la même taille que les contaminants de la plante. Donc, tu ne vas pas vraiment pouvoir séparer. Tu vois, dans ta résine, tu as des petits points foncés à l'intérieur. Et après, je travaille avec le 45. Le 45 à 160, c'est mon hash. Tout ce que tu vois sur mon site, c'est du hash 45-160. Je veux avoir un spectrum de cannabinoïdes et de terpènes qui est le plus grand possible. Et après, j'utilise aussi le 25. Le 25, c'est pour certaines plantes, surtout les tropicales, ont des glandes qui sont bien plus petites que la moyenne. Donc, des fois, tu retrouves vraiment de la qualité dans le 25. Ce n'est pas de la qualité. Ça va être des glandes qui ne sont pas totalement matures. Ça veut dire qu'à l'intérieur, le niveau de cannabinoïdes va être vraiment différent. Et tu vas avoir beaucoup de CBGE qui ne s'est pas transformé en THCE ou CBDE. CBDE ou CBCE, tout dépend de ton cultivar. Et ce n'est pas vraiment ce que je recherche pour le hash du tout. Mais les propriétés médicinales du CBGE sont vraiment intéressantes. Donc, j'essaye de faire quelque chose avec topical, edible, des trucs comme ça. Même si tu ne le fumes pas, il y a vraiment moyen d'en profiter aussi. Au début, je le donnais à un extracteur pour qu'il puisse retirer le pur CBGE. Et continuons. Quelqu'un a regardé la vidéo où tu as fait du hash pendant la nuit avec Mendodo. Et il demande comment c'est sorti le hashish. Super beau. Super beau. Ça, c'est live raisin. Avec ma machine, j'ai le moyen de faire live raisin. Un petit peu comme quand j'étais en Inde, quand je collais la résine sur mes mains. Directement de la plante. La plante, je la coupe, je la mets dans la machine, je la spin. Le problème, le hash, il est super beau. Le seul problème, c'est que la plante fraîche comme ça, la chlorophylle, elle va... Comment ça s'appelle en français ? Parce qu'elle a été coupée, la plante. C'est comme si la plante saignait. Mais elle saigne de la chlorophylle. Donc quand tu mets ça dans la machine, tu vas avoir du verre dans ton sac. Que tu peux nettoyer en agitant la résine au-dessus des perforations avec de l'eau. Mais le plus tu laves, le plus de chlorophylle que tu as dans ton sac. Donc même si tu peux l'enlever vraiment bien, c'est quand même pas mal de travail. Quand tu fais... Comment on dit ça ? Fraîche frozen en français. Je l'ai frais. Je l'ai frais. Littéralement, tu cotérises la coupure. C'est-à-dire que la plante, elle ne saigne pas du tout. C'est tout à l'intérieur. Le problème, quand tu gènes une plante qui est faite de 80% d'eau, et que l'eau, quand ça devient de la glace, ça prend 10% plus de masse, littéralement, tu explodes. Tu fais exploser la plante au niveau cellulaire. Mais tant que c'est gelé, ça reste comme ça. C'est-à-dire que si tu travailles avant que l'intérieur de la plante se décongèle, tu es tout beau. C'est blanc blanc. Il n'y a pas un pep de contaminant. Mais il faut travailler dans des conditions super cold. La machine, l'endroit où tu travailles, tes sacs, tes outils, l'eau dans la machine. Il faut un niveau de température qui te permet d'annuler la caractéristique principale de la tête de résine. C'est d'être sticky, collante. Comment on dit ça ? Sticky en français ? Collante. Ok, moving on. Parlons-nous de... L'eau de puits ? Non, let me do it. Ok. Messing the order up. L'eau de puits. Exactement où je voulais aller. Tu vois quoi tu es ? Non, de filtration d'eau. Qu'est-ce que les gens doivent faire au niveau de la filtration d'eau quand on doit faire du hashish ? Donc, c'est très, très important d'avoir une eau qui est la plus propre possible et la plus neutre possible à tous les niveaux. Si l'eau, elle a trop d'acidité à l'intérieur, cette acidité, ça peut... C'est corrosif, ça détruit le métal. Donc, sur les membranes des plantes, elles ne vont pas aimer ça. On risque de les fragiliser. À côté de ça, tu ne veux aucun chemique. Chlorine and all that stuff, c'est vraiment pas bon non plus. Donc, il te faut, dépendant de l'endroit où tu vis, plus ou moins, et de la qualité de l'eau, il va te falloir une filtration qui te permet d'avoir une eau vraiment neutre et propre. Il faut aussi faire attention aux sédiments. Mais il n'y a pas besoin d'aller au niveau reverse osmosis, que je ne sais pas vraiment le mot en anglais non plus. Où vraiment, il n'y a pas vraiment besoin de ce niveau d'eau-là et ça gaspille vachement de flotte aussi. C'est reverse osmosis système. Quelqu'un essaie de faire du charas à la maison, du nepadais, et ça ne coule pas bien ensemble. Qu'est-ce que c'est le problème ? Tu essaies de faire du charas quand la plante n'est pas encore mature. Si tu veux que la plante soit vraiment sticky, si tu veux vraiment beaucoup de résine dans tes résines blancs, il faut que tu attendes le... le peak of the flowering cycle... le peak... le... le top... l'optimum du cycle de floraison. Il y a trois jours où vraiment c'est au top de ce cycle. Là, les glandes, elles sont vraiment pleines. Si tu essaies de faire ça deux semaines avant, tu vas avoir les cannabinoïdes, tu vas avoir les terpènes, tu vas en avoir vachement d'ailleurs de terpènes, mais la résine, elle n'est pas encore formée à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu essaies de coller ça sur ta main, ça ne va pas marcher. Si tu essaies de dry sieve, de le kiffer ou de isolateur, ça va être la même chose. Quand tu essaies de le presser, ça va être tout sec. Quand c'est deux semaines avant le top de la floraison, tu as littéralement... même la rosine, ça ne marche pas. Tu n'as pratiquement pas de résine qui est formée à l'intérieur des glandes. Parlons-nous du dry sieve, de faire du hashish en utilisant du matière sec. Est-ce qu'on peut séparer les impurités avec un système en utilisant du statique ? Oui. L'électrice statique marche, mais ce n'est vraiment pas évident. Sinon, mes copains afghans en Inde m'ont montré une technique qui était vraiment pas mal. Je n'avais pas vraiment fait attention sur le coup, mais maintenant que j'y pense, c'était vraiment sympa. Ils travaillaient avec vachement de résine, de résine glandes différente, qui n'étaient pas pressées. Et les gens, quand ils venaient acheter chez eux, littéralement, ils pouvaient choisir et mélanger. Et ils avaient un tas qui n'était vraiment pas très propre. Et un jour, ils m'ont montré, ils ont pris une grosse bassine en métal, bien large, pas trop profonde. Ils l'ont rempli d'eau. L'eau, elle devait être un peu froide, mais ça, c'était genre... Ça faisait chaud. C'était avant la mousson, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment, vraiment chaud. Donc, l'eau, elle ne pouvait pas être ice cold, pour sûr. Ils ont pris leur tas de glandes, et ils l'ont mis sur la flotte. L'eau, il a déposé tout ça, assez régulièrement, sur la flotte. Et il a attendu, je ne sais pas moi, trois, quatre minutes. Tout ce qui flottait, il l'a enlevé. Tout ce qui était au fond, il a enlevé plus ou moins la flotte. Après, il l'a mis sur une grosse assiette plate et sur le toit, pour sécher. Et à la fin de la journée, non seulement c'était séché, mais c'était... Ça avait vraiment... Ça s'était collé ensemble. C'était devenu une masse de résine super bonne. Ça, c'est la meilleure technique que j'ai vue. Mais, en utilisant l'eau, il va falloir quand même sécher. Et ça, sécher, c'est quand même un problème. C'est pas évident. C'est pour ça que l'électricité statique, c'est quand même assez sympa. Surtout pour des petites quantités. Si tu fais ça pour toi, super. Qu'est-ce que tu utilises pour fumer le hashish ? Alors, je fume avec cette pipe qui est faite de... Il y a trois trous en haut. L'intérieur, c'est vraiment une curve. Et je fume avec ce qu'ils appellent un herb iron, ici. C'est comme un petit outil de soudage avec une pointe en céramique. Quand j'appuie, la pointe, elle va devenir rouge. Sur ça, c'est ma pipe à trois trous. Andiroth, glace. Un cadeau de Madame Cannoli pour mon anniversaire. Et sinon, je fume celle-là aussi. Alors, la première, c'est vraiment... Ça, c'était bon. Oh là là. Celle-là, c'est... La première, c'est pour la qualité, la qualité ici aux USA. Ça devient vraiment liquide. Celle-là, c'est ce qu'on appelle un sidecar. Et c'est pour fumer normalement de l'herbe. Mais quand je mets une boule de hache à l'intérieur, ça me prend toute la place. J'ai un petit chalumeau. Voilà. Ça, c'est mes deux pipes préférées. Ça, c'est un copain à moi. Qui fait ça en Oregon. Old Gross SW Garden. Son Instagram. Non. NW. NW. North West. Il fait des pipes de folie. Ça, là, c'est ma préférée. Je l'ai depuis... Ça fait un moment que j'ai ça, là. Sinon, je scliffe. Parlons de le washing process. Est-ce que tu mets le whey bleu dans un sac direct dans la machine ou comment tu le fasses? Je mets le matériel directement dans l'eau. Pour la bonne raison que l'utilisation de l'eau, c'est une des plus grosses évolutions au niveau tamisé des glandes de cannabis. Parce que quand on fait du dry sieve, on travaille avec un matériel qui est brittle, qui est cassant. À chaque fois qu'on agite un peu plus fort, on crée plus de contaminants. Et la qualité du hash ou du charas en pays producteur est totalement déterminée par la propreté des glandes de tricone. En utilisant l'eau, on réhydrate la matière qui devient souple. C'est-à-dire qu'elle n'est pas cassante. Il est presque impossible de créer des contaminants avec la plante. Mais l'eau, c'est juste une petite partie de l'évolution. La première personne qui a créé le premier isolateur, pour un meilleur nom, c'était une grosse cuve ronde, avec un filtre en bas, une chambre où on met l'eau, les plantes et la glace. Et des eggbeaters, des mélangeurs de peinture, des blades, comme on utilise pour mélanger la peinture. Je ne sais pas le nom en français, désolé. Et donc, l'agitation et la séparation se passaient dans la même chambre. Ça, c'est dry-saving. Quand tu fais du dry-save, tu as ta table de tamis, ton matériel au-dessus, et tu as deux procédés dans une méthodologie. Tu as agitation, pour que la glande se détache de la tige, et ta séparation sur ton tamis avec les perforations. Ces deux procédés, dans une méthodologie, c'est inséparable. Ça a été inséparable jusqu'à ce que Mila créait les sacs. Maintenant, tu as une chambre d'agitation et un travail de tamis qui est totalement séparé. Ça, c'est la beauté du travail. Maintenant, tu peux maximiser ton agitation dans ta chambre, dans ta machine, ou à la main, dans ta bassine. Et après ça, si tu as fait une erreur dans ton agitation, qu'elle a été un peu trop puissante, et que tu as créé des contaminants, ou si tu as de la chlorophylle dans tes sacs avec la résine, tu peux séparer tes glandes à travers les perforations. Les sacs, ce n'est pas juste pour récupérer la résine au milieu. Les sacs, c'est en fait pour nettoyer. Ça, c'est ton tamis. Et ça, c'est la beauté de Ice Water Seaving. Mila, littéralement, elle a transformé le tamis à sec de résine de cannabis, une méthodologie qui est née certainement avant l'agriculture, qui doit avoir entre 10 et 15 000 ans, at least. Elle a révolutionné. Et c'est la première évolution de cette technique en 10-20 000 années. C'est la première fois que j'ai vu une machine, et les sacs, comme ça, séparés, quand j'étais invité chez un copain à faire du tamis, j'ai flippé. C'était une découverte. Et depuis, je peux faire des qualités. C'est assez inréel. Et parce que je collecte mes glandes d'une certaine manière, ça m'a donné l'habilité de vraiment calculer la maturité des glandes. Je ne peux pas te dire en regardant la glande combien il y a de résine à l'intérieur, mais quand je lave tes plantes, que je récupère tes glandes et que je les presse, je peux te dire au jour près, si tu as récolté trop tôt ou trop tard. Ok. Une autre question. Est-ce qu'en mélangeant des verriers différentes pour laver, ça peut avoir un impact sur le produit final ? C'est quelqu'un d'un corps qui a des problèmes avec le hash qui ne se colle pas et ce qui casse après ? Si quand tu mets la bouteille ou si quand tu mets les glandes dans ta main, dans la palme de ta main, tu mets ton pouce dessus, tu fermes ta main et tu attends quelques secondes, la crème de la crème, dès que tu ouvres, ça stick, ton pouce, tu as du mal à l'enlever. Le plus de pression et le plus de chaleur pour que ça devienne une masse de résine que tu appliques, la moins bonne la qualité. Ça c'est vraiment du mauvais français. Excusez-moi les copains, mais j'ai vraiment pas l'habitude de parler en français. Quand tu mets la bouteille d'eau chaude sur ta résine, il doit y avoir un fondu apparent juste en posant la bouteille quelques secondes sans mettre de poids dessus. Le plus de poids, le plus de pression que tu dois appliquer pour presser ta tablette, le plus tôt la plante a été récoltée. Et c'est vraiment important parce que c'est comme si on faisait du vin. Pour que notre vin soit vraiment de haute qualité, il nous faut des raisins qui sont matures. Il faut vraiment beaucoup de sucre et beaucoup de jus dans ces raisins pour faire du bon vin. Pour nous, c'est exactement la même chose. Pour arriver à un vraiment niveau exceptionnel de hache, il faut avoir un fermier qui connaît ses fleurs, qui connaît ses plantes, qui a l'habilité de récolter au moment précis où il faut. Nouvelle question. Qu'est-ce que tu en penses de Bachel ? C'est fascinant. Ça peut être super bon. Le BHO, c'est ce qui littéralement crée le marché des concentrés. Il n'y a pas un concentré qui ne regarde pas ce que les BHO artistes sont en train de faire parce qu'ils sont tout le temps en train de faire le nouveau, le truc qui tue. Et ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Maintenant, je ne fume pas vraiment beaucoup de BHO. Ça m'arrive quand je connais la personne qui le fait. Et si quand j'ouvre la jarge, moi, c'est toute une question de nez. Si ça sent vraiment, vraiment bon, c'est bon. Ça ne peut pas être mauvais. Et il y a des gens que je respecte beaucoup. Et je fume du BHO de temps en temps. Ce n'est pas vraiment ce que je préfère. Mais j'ai fumé des trucs qui sont vraiment au-dessus d'exceptionnels. Je n'ai pas un mot pour ça. Le mec, il te met la fleur en concentré. Il y a toutes les terpènes. Le BHO, c'est l'outil le plus précis pour capturer les terpènes les plus volatiles. Simple. C'est l'outil extrême au niveau extraction et séparation. Et ce n'est pas butane H-Oil. Merci beaucoup. C'est butane O-Ne-Oil. Je suis en train de me battre avec les Américains parce que c'est tout H. Tout leur concentré, tous les extraits, ils appellent ça H. Et pour moi, H, ce n'est pas ça. C'est comme quand ils jouent au football. Ils jouent American Football. Ils ne jouent pas au football. OK? Leur H, c'est la même chose. Et ils utilisent BHO comme référence pour utiliser le mot H. Au début, BHO, c'était butane O-Ne-Oil. Not butane H-Oil. Merci. Rosin, est-ce qu'il y a une température ? Qu'est-ce que c'est la meilleure température pour faire du rosin ? Fou là, je ne suis pas un spécialiste de la rosine. Et moi, littéralement, je rosine à 120 Fahrenheit. D'où, tiens, le phone. Je ne suis pas sûr ce que c'est en français. Mais je presse à 180 Fahrenheit. Bon, H. Donc, moi, je veux une température vraiment basse, juste assez pour que la résine devienne liquide, que je puisse vraiment presser bien. Mais je ne suis pas un artiste. Moi, je fais un... C'est comme si je faisais du jus de raisin. OK ? Au lieu de faire du vin quand je fais de la rosine. Les gens qui sont vraiment dans la rosine, ils font des... Ils font pure THC. Ils font des sauces. Ils font du crumble. Ils font des trucs infernaux. Si vous avez vu les postes du dernier Comtesse, ils font des trucs avec la rosine. C'est infernal. Ça, c'est un autre niveau. Et chacun de ces produits est déterminé. La température, la pression et le temps du cycle. Et combien de fois tu le fais. Mais ça, je ne peux pas vous renseigner. Il y a tout de même pas mal de gens qui donnent des exemples et qui... Et des... Comment on appelle ça ? Des tutoriels. Mais ça va être en anglais. Qu'est-ce que tu en penses des vaporizers ? Est-ce que tu as des conseils sur des vaporizers ? Euh, non. Je ne les aime pas. OK. C'est simple. C'est simple. Je suis supposé d'en tester un dans pas longtemps qui paraît-il différent. Mais bon, c'est toujours différent. Mais ça craint. Ça craint. Qu'est-ce que c'est le meilleur moyen de conserver du hâchiche ? C'est essayer de le faire vieillir comme du vin. Et... Mais bon, ça c'est une... Ça c'est une science inconnue. C'est... Étant donné qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la masse de résine quand elle vieillit. C'est un peu comme quand on faisait du vin sans connaître le procédé de la fermentation. Mais il y a quand même des éléments qui rendent mon lieu de compte. Il y a la lumière, oxygène, température et le temps qui rentrent en jeu quand tu veux vieillir. Il y a eu des études qui ont été faites sur le storage. Mais le storage c'est quand même un peu différent. Parce que ils commencent leur étude, ils ont l'intention de perdre. Ils ne te décrivent pas comment ils emballent le hâch. Et c'est des études sur 4 ans à différentes... à 3 ou 4 températures avec 24 heures sur 24 lumières ou non. Et en 4 ans, ils transforment pratiquement tout le THC en CBN. d'un autre côté, si je regarde des autres études qui ont été faites sur le stage d'un chaman qui a 2700 ans, qui a été découvert dans une tombe dans le Takla à des airs des airs de Tarim bassines en Chine. Après 2700 ans, ils ont trouvé des traces de THC. et le truc n'était pas emballé non plus. Plantes psychoactives et ça. Donc, entre les deux, il y a un monde qui est qui est peut-être le futur du du H. Le H se transforme d'une manière exceptionnelle quand il est dans des bonnes conditions. Mais ça, je ne l'ai jamais analysé. Je l'ai expériencé, mais je ne l'ai jamais analysé. Donc, pour moi, j'attaque ça plus ou moins comme si j'essayais de faire vieillir du vin. Je l'emballe dans du cellophane naturel fait à partir de plantes jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus d'oxygène, vraiment tight. Je mets ça dans une dans un container en verre dans un endroit qui est dans les comme une cave à vin 18-20 Celsius et sans lumière et je le laisse vieillir. Atsiq. Maintenant, on a juste commencé des recherches où on étudie le H que j'essaye de faire vieillir dans cette condition. On va l'étudier pendant une année. on le teste tous les mois. Le premier test était super intéressant parce qu'on a testé la fleur, les glandes non pressées et le H pressé. Et on a fait une étude de terpènes et de cannabinoïdes en premier. il y a un gain de terpènes minime mais sur toutes les terpènes il y a un gain except pour une terpène le gaïol où je perds un tout petit peu. Alors ça c'était déjà assez intéressant. Maintenant on va essayer de le pousser plus loin doucement doucement. Chaque mois on rentre des nouveaux morceaux de hache. je veux aussi le faire vieillir dans les mêmes conditions mais à différentes températures pour essayer d'attraper la température parfaite. Quand ce n'est pas trop froid ou c'est le freezer ça ne se dégrade pas mais il n'y a rien qui se passe dans la masse non plus et le niveau où il y a trop de dégradation. Il doit y avoir cette soft spot comme ils disent en anglais au milieu où on peut vraiment intensifier cette transformation et la maximiser. On a les copains de Bicien de Barcelone Oh I miss you Oh vous me manquez trop les copains Ils nous demandent quand une waterhash butterize il semblerait qu'il a plus de turpin pourquoi ? ça fait du butter ça nucléate je ne sais pas comment ça se dit aussi en français cette transformation de super sticky élastique c'est comme de la wax comment on dit ça wax en français bouger wax ça a une drôle de texture qui s'effrite mais ça ne s'effrite pas sec ça s'effrite un peu oily alors ça ça peut être ou un petit peu d'eau qui est resté dans la résine et quand elle a été pressée cette humidité a transformé la résine et ça ça se passe dans les premiers jours ou alors il y a les hauts niveaux de terpènes et littéralement les terps elles se séparent du du H et pour l'instant la première fois que ça m'est arrivé il y avait on ne savait même pas encore ce que c'était la séparation c'était en 2013 je eu une live résine que j'avais fait avec Subcool dans son jardin comme on faisait les vidéos et je voulais garder pour le Emerald Cup une des seules entrées que j'ai jamais fait de ma vie pour une compétition et bon je l'ai mis dans un petit Pyrex avec un un top en plastique qui se ferme vraiment bien et c'était rempli mais alors presque jusqu'au top j'ai mis ça dans ma dans ma pièce de vieillissement là 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 et je suis revenu trois mois après je regarde le truc c'était il y avait du liquide à la base assez foncé et il y avait des cristaux c'était c'était plus le même arche le truc il était tout transformé c'était comme du sucre ça brillait de partout ça puait ça sentait fort normalement une boule de hache ça sent pas fort il faut la casser il faut l'ouvrir pour sentir le truc ça sentait je savais pas quoi faire bon je l'ai fumé mais je savais pas ce que c'était le liquide au fond je croyais que c'était de la flotte je me disais putain j'ai laissé tellement d'eau là dedans je l'ai vidé bon je l'ai fumé c'était super bon mais je savais pas ce qui se passait maintenant ça m'est arrivé plusieurs fois et quand j'emballe dans mon cellophane j'ai aussi cette transformation tu vois ça monte sur le cellophane des fois ça ça va derrière l'endroit où j'ai tout twisté et ça soigne sur le bout quand j'ouvre ça la texture elle a changé elle a plus cette élasticité qu'elle avait au début mais si je prends la temple ball et je récupère tout ce qu'il y a je peux récupérer tout ce qu'il y a sur mon papier quand je l'ouvre elle est pas élastique mais si je la represse elle redevient élastique elle a pas la même élasticité qu'elle avait au premier jour pressée mais ça redevient une boule une une temple ball qui brille qui sointe la résine donc il y a moyen de de contrôler à un certain niveau cette séparation de terpènes et de et de cannabinoïdes quand il quand on veut vieillir le 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 H je sais pas exactement comment parce qu'il y a mieux que ce que je fais pour sûr mais ça c'est déjà une c'est un bon moyen de contrôle et est-ce que ça à voir les gens voudraient savoir un peu sur les études scientifiques qu'on fait avec High North au Canada au niveau de aging qu'est-ce que c'est le but avec tout ça alors d'un côté je veux savoir ce qui se passe avec mes terpènes et mes cannabinoïdes la transformation à travers du temps mais en plus de ça j'ai besoin de savoir ce qui se passe au niveau des métabolites au niveau du métabolisme principal qui se passe à l'intérieur de de cette temple ball et là le le scientiste qui qui dirige ces ces recherches il utilise une une machine qui nous donne un fingerprint le oh wow fingerprint fingerprint le 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 fingerprint l'empreinte digitale merci l'empreinte digitale de la plante ou du H qui est unique on peut utiliser ça en fait pour pour patenter les plantes et protéger la génétique et ce qui est intéressant c'est que cette empreinte métabolite elle va changer tous les mois et ce changement il va me dire un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de de Mike Appleball et c'est ce que je veux vraiment savoir quelles sont les réactions qui se passent à l'intérieur de cette boule de H et j'utilise une boule de H parce qu'il y a le moins de surface qui n'est pas protégé l'intérieur est protégé de la lumière et des intempéries climatiques et des températures juste par le fait que c'est à l'intérieur quand ils faisaient leurs recherches sur le storage en fait chaque fois qu'ils faisaient leurs recherches ils pressaient tout à nouveau pour que l'extérieur et l'intérieur ne leur donnent qu'une seule donnée les royales népalais c'est un peu le bol c'est une technique super vieille on ne sait pas d'où ça vient on ne sait pas qui l'ont inventé mais la connaissance qu'il y a derrière c'est infernal imagine-toi quand il n'y a pas moyen quand il n'y a pas d'emballage les mecs ils font une boule qui est parfaite sans un craque sans une marque dessus et ils la roulent d'une manière où ils fusent la surface extérieure de la de la temple ball sur peut-être un millimètre ou deux d'épaisseur et cette coquille protège l'intérieur la temple ball que j'ai fumé le gars il avait la boule sur le temple à Katmandou c'est les montagnes c'est le la mousson les températures c'est infernal l'autre il n'a même pas de fenêtre et j'avais fumé un truc un truc comme ça c'était totalement protégé à l'intérieur et la qualité elle était incroyable le truc quand il a craqué cette boule c'est la seule fois de ma vie où j'ai reçu un coup de poing de terpène le truc qui m'a mis sur mon cul bon j'étais assis à l'indienne mais bon quand même une question intéressante est-ce qu'on peut faire du charras à la main dans un climat canadien donc froid ou dans un environnement du greenhouse comment on dit greenhouse serre oui absolument si tu veux récolter de la résine sur tes mains il faut juste la récolter au bon moment si tu fais ça dans les tropiques comme en jamaïque c'est pas la même tête de résine qui est du début à la fin elle se renouvelle il y a changement les jamaïcains ils font du charras deux ou trois fois pendant l'évolution de la plante je sais pas la qualité mais ça stique tu vois ce que je veux dire donc il y a quand même moyen si tu fais ça au Canada où t'as vraiment une saison ou comme je le fais ici dans les montagnes avec mes fermiers il faut juste qu'il fasse très chaud pendant que tu roules simple dans une serre si t'as le chauffage même si t'as pas le soleil t'es bon on faisait du charras dans les montagnes en Inde la nuit les nuits de pleine lune on se faisait le charras de pleine lune à la fin de la journée quand on avait fini de faire notre charras il y avait un groupe qui allait nettoyer la maison faire à manger machin et tout et il y avait l'autre groupe qui coupait les plantes pour la nuit et après juste en mettant les plantes à côté du feu pour qu'elles deviennent chaudes on pouvait rouler du charras comme des fous furieux toute la nuit donc il y a moyen de le faire dans une serre quand c'est à l'extérieur il faut qu'il fasse vraiment chaud pour que la résine elle stick il faut qu'il fasse vraiment chaud il faut qu'il n'y ait pas d'eau sur les plantes il faut attendre que la rosée du matin ait disparu pour commencer à rouler et dès que le soleil commence à moins chauffer ça colle moins il faut la chaleur pour que ça colle c'est pour ça que tu utilises le froid pour que ça colle pas c'est le tout ce qu'on fait en isolateur la glace c'est juste pour qu'il y ait l'habilité de manipuler les glandes de résine quand tu les colles sur la main c'est le même combat mais l'opposé il te faut chaud donc au Canada tu les amènes à la maison et puis tu les mets au bord de la cheminée et tu finis la soirée à la maison tu vas faire une pour d'air mettez une case bon bon mais attention les copains quand même vous devez avoir un paquet de plantes pour vous amuser à faire du charras parce qu'il y a quand même il y a quand même une perte extrême si tu veux faire vraiment du bon charras vraiment clean clean tu récupères je ne sais pas moi 25% de la résine qui est sur la plante en Inde tu t'en fous parce que les montagnes elles sont pleines tu vois ce que je veux dire tu as des champs quand c'est à la maison moi avec mes fermiers ce qu'ils laissent sur les plantes c'est ce que je fais parce que tu ne veux pas vraiment trop de densité si tu as de la densité c'est juste à l'extérieur que tu as des glandes ce que les fermiers laissent sur les plantes c'est les petits et ces petits sont tout ouverts il y a vachement de résine là-dedans alors au début je les au début je coupais pour les passer à la machine la nuit je passais la journée pour me remplir deux petites machines de 5 gallons avec mes petites machines bleues c'était le délire c'était sympa d'être dans les dehors mais ce n'était pas vraiment puis un jour je me suis dit putain je devrais faire du charas c'est vrai que je suis en train de perdre mon temps ici tu vois ce que je veux dire et j'ai commencé à faire du charas avec ça c'était super et j'ai fait du charas de couleur qui était assez assez intéressant cherry pie cherry pie cherry west de jean en charas c'était waouh ok qu'est-ce que c'est la différence dans la raisonne qui a été poussée à l'extérieur sangrone ou avec les deux mires à l'intérieur est-ce que tu as un conseil à ce niveau il n'y a pas photo comme on dit en français entre les deux c'est totalement différent si on peut c'est presque pas comparable à un certain niveau parce que les terpènes elles sont formées par la plante tout ce qui est produit dans ces glandes c'est toxique la plante elle peut contrôler totalement tout ce qui se passe à l'intérieur de cette glande parce que si elle n'a pas le contrôle de ça elle va elle va s'empoisonner ça c'est pour combattre tout ce qui se passe à l'extérieur alors quand il y a vraiment beaucoup d'insectes quand les conditions climatiques changent vraiment entre la nuit et la journée ou d'une semaine à l'autre les changements d'insectes tout le long de la saison tout ça ça crée des terpènes qui ne sont pas créées quand tu pousses à l'intérieur ce qui est ces glandes de résine c'est littéralement le livre de la de la relation entre la plante et le monde extérieur tout ce qui se passe à l'extérieur c'est contrôlé par la plante elle peut tuer les autres plantes elle peut appeler des insectes pour tuer des insectes qu'elle ne peut pas qu'elle ne peut pas contrôler elle peut appeler les insectes qui vont l'aider c'est délire c'est il n'y a pas un organisme vivant mobile qui n'est pas contrôlé par les plantes et là avec les terpènes ça va du plus toxique au plus bénéficial je t'enferme dans une pièce et je te dose de terpènes je peux te faire passer par tous les sentiments que tu veux à un niveau vraiment vraiment que tu apprécierais pas trop parce que ça devient vraiment puissant ça c'est la force de la nature ils contrôlent everything on n'est que des pollinateurs comme les abeilles les copains il ne faut pas y croire on a été assez bien pour les plantes jusqu'à un certain moment mais là on est en train de merder et les plantes elles ont 200 000 organiques campantes comment on dit campantes matière organique à leur disposition on n'a pas idée de ce que ça peut faire elles peuvent transformer la planète du jour au lendemain en produisant des éléments différents c'est puissant ce qu'il y a dans ces résines et c'est vraiment créé par l'extérieur à l'intérieur quand tu fais pousser indoor ta nutrition ce que les produits que tu utilises pour ta plante vont vraiment définir beaucoup ton profil de terpènes ton arôme et goût et la même génétique montrerait des différences certaines entre intérieur et extérieur serres c'est un petit peu le monde au milieu parce que autant la plante contrôle tout ce qu'il y a à l'extérieur elle contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur du sol aussi tous les microbes qui préparent la nutrition pour les plantes la plante les appelle la plante leur donne du sucre en échange de ce qu'ils mangent c'est intense ce qui se passe à l'intérieur les serres ça va être souvent fait avec les gens travaillent avec des matières organiques et quand tu vas dans le donc la seule vraiment différence pour les serres c'est l'environnement mais beaucoup de gens utilisent aussi des insectes pour pour contrôler les problèmes avec avec les plantes donc il y a c'est bien plus proche de de ce qui de sungrown de 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 outdoor que que indoor mais les trois différentes méthodes de de faire pousser vont donner des résultats différents avec les mêmes avec les mêmes avec la même génétique et la différence est créée par l'habitat et l'environnement il y a des copains de Normale France qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous ont donné beaucoup de soutien de votre tradition de français anglais et ils nous ont demandé est-ce que tu considères le cannabis comme plante maîtrise c'est-à-dire une plante qui peut faire beaucoup de bien au monde parlons-nous un peu de ton vision du cannabis et jacquereur et tout ça ouais moi j'ai été vraiment impressionné par jacquereur je dois dire autant le bouquin à la base c'était pas vraiment impressionnant je l'ai lu par acquis de conscience et pour par respect aussi et bon le doute c'est deep c'est vraiment c'est vraiment deep et depuis j'ai vraiment étudié pas mal l'histoire du cannabis et l'évolution c'est littéralement une des seules ressources qui peuvent vraiment changer la face de la planète à tous les niveaux on peut créer 200 000 produits dans une cinquantaine d'industries ou 80 industries c'est le délire ce qu'on peut faire avec la plante c'est surréel littéralement le problème c'est que on a une responsabilité vis-à-vis du futur parce que on a une relation avec la plante que tu sois un petit fumeur ou que tu sois king of the jungle comme moi c'est le même combat on est tous au même niveau on a un niveau de responsibility par rapport au futur qui est qui est sévère ça veut dire que pour vous donner un exemple parce que le CBD c'est super grave en France vous êtes en train d'essayer de légaliser une plante en utilisant un cannabinoïde qui est c'est une oxydation du cannabinoïde principal offert par la plante alors quand tu me dis que le CBD il est anti-inflammatoire ouais il est anti-inflammatoire mais THCA il est plus anti-inflammatoire que CBD 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 il est plus anti-inflammatoire que THCA CBD tu peux le transformer en THC CBD c'est pas le bon gars et si tu fais pousser des fleurs de imp ok qui est une plante qui est qui a été bridée pour produire des graines et de la fibre et de la cellulose pour faire pousser des fleurs de CBD parce que c'est un short cut pour le mettre sur le market sur le marché et faire un tas de thunes mon biqué quand est-ce que tu vas la dépenser ton argent parce que t'as pas de futur qu'est-ce qu'ils font tes fermiers avec la cellulose et les stocks ils le font pourrir sur leur champ ou ils en font quelque chose tu vois ce que je veux dire ça c'est super important et t'es juste un petit gars qui veut fumer du CBD ou acheter du CBD ou ton grand-père il est malade ou quoi que ce soit t'es en train de pourrir la planète avec la plante qui peut la sauver ça ça devient grave parce qu'on est tous en train de parler oui les grosses compagnies machin la 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 ils vont acheter la planète ouais mais on fait la même chose on prend les short cuts on veut faire la thune avant que avant que ça ça devienne la galère je veux dire c'est pas parce qu'ils sont plus grands que ils font plus mal que toi tant que t'es dans le même champ de mine t'es en train de pourrir le futur alors bon cette responsabilité là elle s'amplifie le plus t'es t'es impliqué dans le dans le cannabis moi depuis je suis impliqué depuis que j'ai 17 ans au début c'était c'était une source de joie et de bien-être après c'est devenu un peu spirituel en Inde bien spirituel je dirais même et après bon quand je suis arrivé aux Etats-Unis j'ai découvert que c'était une plante médicinale et que c'était une ressource naturelle qui pouvait transformer la planète tu peux carrément littéralement nettoyer le sol tu vois ce que je veux dire Isaac qui que ce soit qui fait pousser à l'intérieur d'où on peut plus se permettre de faire pousser à l'intérieur avec des produits chimiques on peut plus se permettre d'utiliser des produits chimiques on a une cinquantaine soixantaine d'années avec un sol vivant il faut utiliser il faut utiliser des produits organiques il faut utiliser des microbes il faut régénérer la terre et tout ça c'est c'est nous parce que en ce moment avec Covid il n'y a qu'une industrie qui se développe c'est le cannabis et il y a plein d'industries qui disparaissent et toutes ces industries qui disparaissent ça laisse la place pour toutes les industries qu'on a besoin pour créer des produits à partir de matières végétales parce qu'il n'y a pas que le cannabis mais bon ouais tiens tu voulais savoir moi je te l'ai dit go Frenchy alors cela c'est intéressant est-ce que tu pourras nous en parler de recruter les plantes quand elles ne sont pas tout à fait en pleine croissance can you talk to us about taking plants in early for making hash le nono c'est le truc jamais tu ne fais pas seulement si tu veux du CBGE si tu veux la plante avec du CBGE tu tu récoltes de bonheur comme je te le disais si tu récoltes trop tôt tu as les cannabinoïdes mais tu n'as pas la résine si tu n'as pas la résine tu ne fais pas le H tu peux faire des topicales tu peux faire des édibles des trucs comme ça mais il n'y a pas de résine à l'intérieur donc trop tôt mais ce n'est vraiment pas bon trop tard ce n'est pas très bon non plus mais c'est trop tôt c'est pire qu'est-ce que c'est la température de ta chambre froide et je crois qu'il veut dire ma salle ma salle de séchage non pour laver ouf c'est froid le plus froid que je peux je ne sais pas en français mais ça doit être dans les 15 degrés celsius avec le truc tu as 3 niveaux de laine sur toi et tu es équipé il fait froid le plus froid le mieux tu es mais tu ne veux pas arriver à un froid où ce n'est pas crayon que tu veux le but c'est que la résine ne colle pas ne colle nulle part c'est tout ça gèle pourquoi les plantes de cbd ne produisent pas du hash de qualité ça c'est pas vrai mon biqué alors le à quel niveau de cbd parlons-nous de l'étude qui a été faite bon écoute moi j'ai fait de l'étude